Bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu dois encadrer un nombre décimal ici par décimal consécutif d'autre 2. Bien, ici, on vous donne un exercice. Voici le exercice, on veut encadrer, d'accord? On veut encadrer 4 moins 2 racines de 5, d'accord? 1. La première étape, je vais commencer par l'encadrement par défaut qu'on m'a déjà donné. Donc, l'encadrement par défaut, c'est ça, c'est 2,236 inférieurs à racines de 5, inférieurs à 2,237. Donc, je vais commencer par l'encadrement par défaut. Donc, je commence par l'encadrement par défaut. Donc, l'encadrement par défaut, je le recopie d'abord comme ça. 237. Donc, ça, c'est l'encadrement par défaut. Ajoutant l'encadrement par défaut, qu'est-ce que je vais donc faire? Mais, je vais maintenant envoyer ici, à côté de 5, je vais regarder, c'est tout ça, on m'a dit d'encadrer, d'accord? Mais, je vais regarder à côté de 5, à côté des racines de 5, il y a quel nombre? Il y a 2. Donc, 2 est collé directement à quoi? Racine de 5. Donc, je vais multiplier tout cela par 2. Pourquoi? Parce que 2 est collé directement à quoi? À racine de 5. Donc, je vais multiplier ça. 2,2, 236 là, par 2. Racine de 5, par 2, par 2. Donc, ça fait 2 fois 2,236, 2 fois racine de 5, ensuite 2 fois 2,237. Voilà. Donc, voilà ça. Je vais multiplier tous les membres par quoi? Par 2. Après avoir multiplié tous les membres par 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer ici, maintenant. D'accord? Je vais calculer 2 fois 2,236. Ce qui me donne tout simplement quoi? Ici, 4,472. Donc, quand je calcule, ici aussi, je garde lui là. 2 fois racine de 5. Ça me reste toujours 2 racines de 5 comme ça. Ensuite, maintenant, je fais quoi? Je calcule 2 fois 2,236. C'est-ce qu'il avait quoi? 4,474. D'accord? Donc, ici, tout simplement, voilà le résultat. Vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'encadrement par défaut. Je vais multiplier tout l'encadrement par défaut là. Par 2, 2, 2, 2. Donc, fois 2, fois 2, fois 2. Pourquoi? À cause de 2 qui est collé à racine de 5. D'accord? Donc, maintenant, voici le résultat que j'ai trouvé. Je vais m'arrêter. Je regarde ici. Est-ce que 2 racines de 5 là? Est-ce que, lui, qu'on a dit d'encadrer là? Est-ce qu'on a fini de l'encadrer? Non. On a encadré 4 moins 2 racines de quoi? Racines de 5. D'accord? Bien. Donc, ça veut dire que l'encadrement, on n'a pas encore fini. Donc, il manque moins 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le moins là appartient à 2. Donc, je vais multiplier tout cela par quoi? Par moins. Donc, je vais multiplier tous ces membres-là par moins 1, moins 1, moins 1. Attention. Lorsqu'il y a un multiplié tout, c'est une inégalité. Ça, c'est une inégalité. Quand je multiplie une inégalité par moins 1, par un nombre négatif, alors le plus petit devient le plus grand. Donc, quand je vais multiplier tout cela, normalement, ça va faire moins 4, 4612, moins 2 racines de 5, moins 4,474. Mais, comme on a multiplié tout par moins, donc, lui qui est au début, lui qui est à droite, là, vient à gauche. Donc, ça fait quoi? Moins 4, lui qui est à droite, là, vient à gauche. Moins 4,474. Comme ça, d'abord. Donc, je multiplie tout par moins. Quand je multiplie tout par moins, l'encadrement qui est au milieu reste toujours comme ça. Donc, tout simplement. Et maintenant, lui qui était à droite, à gauche, là, vient à droite. Donc, de façon négative. Maintenant, 4,1, combien? 472. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé toujours le même sens. Mais, lui qui était à gauche, est venu à droite. Lui qui était à droite, est venu à gauche. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié tout par moins. Donc, moins fois moins 1, fois moins 1, fois moins 1. Pour qu'il y ait quoi? Le signe moins. Ce moins, là. Donc, on a multiplié tout par moins moins. D'accord? Après avoir multiplié par moins, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est très simple. On va maintenant, regardez. 4 est en addition, en réalité, avec quoi? Deux racines de quoi? Plutôt, moins deux racines de 5 est en addition avec quoi? Avec 4. Le signe de 4, c'est quoi? C'est plus. Donc, je vais faire plus. C'est pas si je vais faire plus 4. Plus 4, plus 4. Donc, plus 4 ici, plus 4 ici, plus 4. Dans le fait, 4, j'ai ajouté le 4, moins 4,474 qui était là. 4,474 inférieur à quoi? Tout simplement, 4, moins 2 racines de 5. D'accord? Et ensuite, maintenant, je fais quoi? Je fais 4 encore. C'est quel 4? C'est comme si j'ai ajouté plus 4, plus 4, plus 4. Parce que, au départ, c'était moins, moins, moins. Donc, on a fait plus 4, plus 4, plus 4 ici. 4,1, quoi? 472. D'accord? Et maintenant, pour terminer ça, je tape la première partie à la machine. Le même d'à gauche à la machine, ça me fait 0,0,400. 0,474. D'accord? Donc, moins 0,474, moins. Et puis, maintenant, 4, moins 2 racines de 5. Ensuite, moins, je tape ça à la machine. Ça me fait 0,0, moins 0,472. D'accord? Et ici, quand on remarque, c'est ça, on nous a demandé d'encadrer. Cet exercice-là, on nous dit d'encadrer. Donc, on a trouvé l'encadrement de 4, moins, quoi? 2 racines de 5. D'accord? Après avoir trouvé ça, je vais marquer dans l'ercice. Au début de l'ercice, ils ont dit, encadrer 4, moins 2 racines de 5, par deux nombres consécutifs d'autres 2. Donc, quand on dit deux nombres consécutifs d'autres 2, alors, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, ici, les membres de la gauche et de la droite, là, je vais les arrondir par défaut. On dit d'autres 2. Donc, deux chiffres après la virgule. Donc, ici, tout simplement, je viens maintenant. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, ici, j'ai moins 0,474. Donc, je vais diminuer. Je vais réduire. Donc, je vais enlever quoi? Le dernier chiffre. D'accord? Ici, il y a trois chiffres après la virgule. Donc, je vais enlever le dernier chiffre. Donc, ça va me rester tout simplement combien? Ça va me rester tout simplement moins 0,460. Combien? 47, d'accord? Bien. Ici aussi, 4, moins quoi? Je garde toujours l'encadrement qui est au milieu. Et ici, ça me fait tout simplement. J'enlève le dernier chiffre aussi. Tu me fais moins 0,460 et 47. D'accord? Ça me fait 47 moins 0,47. Et ici, vous allez remarquer, lui qui est à gauche ici, le membre qui est à gauche, celui de la droite là, il y a un qui est... Oui, ils sont égaux. D'accord? Or, normalement, lui qui est à gauche doit être plus petit par rapport à lui qui est à droite. Lui qui est à gauche là, lui qui est à gauche doit être plus petit par rapport à lui qui est à droite. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout simplement là, comme à la fin, tout est négatif là, comme tout est négatif, le plus petit est le plus grand en réalité. Donc, lui là, on va le diminuer, on va réduire quoi? 7 là à 6. Parce que c'est le plus petit qui devient le plus grand maintenant. D'accord? Pourquoi? Quand on multiplie tout, tout est négatif à la fin. Vous voyez? Lorsque ton encadrement, tout est négatif à la fin. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde le membre qui est à droite. Je diminue. D'accord? Par rapport à lui qui est à gauche. Donc, malgré que c'est moins 0,847 là, c'est lui qui est le plus petit par rapport à lui qui est là. D'accord? Parce que les deux nombres sont tout simplement quoi? Négatifs. D'accord? Donc, voilà donc pour cette vidéo.